Eh bien salut les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le week-end, on va se détendre avec pas mal de bons plans hardware et surtout des bonnes remises. Et j'espère que vous allez trouver votre bonheur. On se retrouve juste derrière l'écran. Donc là j'ai trouvé quelques combos qui sont vraiment plutôt intéressants. Si vous voulez vous monter un PC, on va dire future-proof, avec la nouvelle technologie de chez Intel, c'est vraiment très cool. Là on est sur un i3-12100F. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas le négliger ce petit processeur parce qu'il fait vraiment le taf et il n'est vraiment pas cher. On a une carte mère dans le combo, une B660 Pro. Je l'ai pris en DDR4 puisque la DDR5 aujourd'hui est encore trop chère par rapport aux performances qu'elles peuvent nous donner. Donc là 259,90€ avec une livraison offerte, c'est vraiment intéressant. Franchement c'est un très très bon petit processeur. Si vous voulez un petit peu plus véloce et on va dire un petit peu plus future-proof, je vous conseille dans ce cas-là de prendre le i5-12400F. Il sera moins performant que le 12600K, mais par rapport à son prix, ça vaut vraiment le coup d'y penser. On est toujours sur une carte mère B660 Gaming, donc de chez Gigabyte. C'est l'entrée de gamme des cartes mères en Gigabyte, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est de la mauvaise carte mère. On a quand même trois SSD ici. Donc ça c'est vraiment assez cool. Et je vous rappelle, le i5-12400F est vraiment excellent. Et on termine avec un combo avec un i5-12100F, alors le même, à part que là, c'est une question de goût. Vous voyez ici, vous avez une carte mère Asus. Alors, il y a 10 euros de différence. Là, on est à 269,90€ par rapport à celui-ci. Là, on a une carte mère. Voilà. Donc, allez, au niveau de la gamme, on va dire que c'est à peu près la même chose, puisque là, c'est vraiment de l'entrée de gamme pour les petits PC. Mais si j'ai un conseil à vous donner, prenez le moins cher ou alors faites-vous plaisir en prenant une Asus si vous aimez la marque Asus. Mais au niveau performance, c'est kiff, kiff. Alors, pour ces bons plans de ce week-end, on a quand même pas mal d'alimentations qui sont en promo. Donc là, on est sur la Corsair RM750X. On est sur du 80 Plus Gold. Donc ça, c'est vraiment cool. Au lieu de 135 euros, on va la payer 84,67 euros. Ça peut être vraiment très intéressant. Alors là, on est sur du full modulaire. Il n'y a aucun souci, vous voyez. Malgré qu'il faudra quand même les deux câbles pour alimenter la carte mère. Après, bon, voilà, c'est du Corsair. C'est du très bon matos. Donc là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il n'y a aucun souci. Là, on est sur une Tough Gaming en 650 watts, donc de l'Asus. On était à 120 euros. On a une remise de 58%. Et là, on va passer à 50 euros, à un centime près. On continue avec une Norfek. Donc la Norfek, ce n'est pas vraiment développée en France, mais c'est une très bonne alimentation. Alors, j'en ai eu une pendant 3-4 mois sur un PC d'entrée de gamme, un PC de jeu. J'avais regardé les tensions au bout de deux mois et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien de changé. Ça donnait vraiment le choc. En plus, c'est une 80 plus gold et ça, c'est le plus important. Et je le répète à chaque fois. Les deux certifications dans une alimentation, il faut faire vraiment attention. Il faut absolument les avoir. Comme ça, vous n'avez pas de souci. Ça ne va pas cramer. Donc là, on est sur une foule modulaire. On était à 140 euros. On a une remise de 32%. Et on va la toucher à moins de 95 euros. Donc, ça peut valoir le coup. Si les gens ont vraiment un tout petit budget et qu'il vous faut une 750 watts en alimentation. Là, on est sur une 80 plus bronze. Encore une fois, oui. C'est de l'aéro-coût de l'entrée de gamme. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise alimentation. On a quand même les deux certifs. Donc, aucun problème. Ça ne va pas cramer au bout de deux mois. J'en ai une comme ça. Ça fait quasiment 3-4 ans maintenant que je l'ai. Ça tourne 8 heures par jour sans aucun souci. 69,90 euros. Encore une fois, si vous avez un petit budget, vous pouvez y penser. Le seul petit hic. Vous voyez, c'est ici qu'elle n'est pas full modulaire. C'est une semi-modulaire. Mais vous n'avez pas énormément d'options. C'est-à-dire que si vous avez une grosse config, ne prenez pas ce genre d'alimentation. Parce que, ben voilà, il va vous manquer des câbles. On n'en a que 4. Et ça, c'est un peu dommage. Après, ça se justifie au niveau du prix. Sinon, au niveau alimentation, il n'y a aucun problème. Ça va bien tourner. La TechnoWare. TechnoWare. Alors, moi, je l'aime beaucoup. J'en ai une exactement la même que celle-ci. Je suis un peu bluffé. Pour une 80 plus Gold, elle est vraiment très bonne. Au niveau des tensions, elle est aussi bonne qu'une Corsair. Puisque je l'ai comparée à une Corsair de 850 watts en full modulaire. Et ouais, elle est vraiment très bien. Très bien. Et en plus, elle est très silencieuse. Effectivement, il marque ultra-silent. Franchement, elle est super silencieuse. Donc, 99 euros. Franchement, ça vaut le coup. Là, 650 watts. Encore une fois, une AeroCool Luxe RGB. 58,19 euros. Pour les petits budgets, vous en avez largement assez. Et plus tard, quand vous évoluez dans un PC plus haut de gamme, changez votre alimentation. On continue avec les écrans. Et là, on est sur un ultra-gir 27 pouces. Attention, c'est du 4K. 144 Hz. Overclockable à 160. Il faut savoir qu'un écran, généralement, quand on l'overclock, généralement, c'est entre 15 fps de plus, voire 19. C'est très rare qu'on arrive à monter à 20. Donc là, on peut le faire. Alors, à l'arrière, voici, on a une petite bande RGB. Alors, certains vont me dire dans les commentaires, ça ne sert à rien. Il y en a pour tous les goûts. Et il y en faut pour tous les goûts. Alors, si vous n'aimez pas le RGB, arrêtez de critiquer ceux qui aiment le RGB. Là, on était à 900 euros. On a une remise de 28 % et ça va tomber à 647,88 euros. Ça peut être vraiment intéressant si vous voulez vraiment jouer en 4K. Après, attention, un écran, c'est un investissement que vous allez garder pendant des années. Et je pense qu'il faut mettre un petit peu plus d'argent pour un écran que, par exemple, pour un disque dur. C'est mon avis. On continue avec l'MSI optique. Là, c'est du 75 Hz. 138,99 euros au lieu de 170 euros. Je l'ai pris pour les gens qui voudraient avoir un écran pas forcément à 144 Hz, malgré que les prix sont vraiment tombés actuellement. Donc là, c'est vraiment pour jouer. Vous pourrez jouer au FPS sans aucun problème. Mais dans ce cas-là, je considère qu'il faut mieux prendre à 144 Hz. 75 Hz, c'est très bien pour tout ce qui est multimédia, pour bureautique et bien sûr pour des jeux MOBA ou de stratégie. Ça peut valoir le coup. L'UltraGir en 27 pouces, là, en deux cas. En nano IPS, donc vraiment très bonne colorimétrie sans aucun problème. 165 Hz, overclockable, vous voyez, à 15 de plus. Donc 180 Hz, HDR 400. Compatible G-Sync, Nvidia et AMD. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc pareil, celui-là, il n'a pas de bon RGB. Ça va faire plaisir à certains. On est à 339 euros au lieu de 500. Là, ça peut vraiment valoir le coup. Ici, on est sur du 144 Hz, full HD en 24 pouces, 158,99 euros au lieu de 200, toujours en MSI. On continue avec un UltraGir en 27 pouces. Là, on est toujours sur du nano IPS, donc 1 milliseconde en temps de latence, 144 Hz, overclockable. HDR 600 cette fois-ci. Attention, on est sur de la 4K. 682 euros au lieu de 900. Ça peut valoir le coup. Le BenQ Mobius. J'ai exactement le même juste derrière moi. Je n'ai toujours pas déballé, je n'ai pas encore eu le temps. On était à 249 euros. 12% de remise ce week-end et on le touche à 219, 144 Hz. On pourra l'overclocker à 165 Hz. Maintenant, je pense que le 144 Hz, 165 Hz va vraiment se démocratiser et ça va être l'écran de base pour les gamers. Donc, à y penser, 219 euros au lieu de 249, il y a 30 euros de gagné. C'est toujours ça de gagné. Le BenQ Mobius, cette fois-ci en 27 pouces, 1440p, 165 Hz, HDR 400. Attention, on était sur du 600 euros. On a 34% de remise et on le touche aujourd'hui à 394 euros. Et vous avez des petites lettres RGB, plutôt sympa. Un écran à 144 Hz, toujours overclockable, bien sûr. Donc là, on est sur une dalle IPS, un Full HD. Moi, j'aime beaucoup. Donc, au niveau colorimétrie, c'est vraiment tip-top. Il est assez sobre, il ne fait pas trop gamer. On est à 175,99 euros. Attention, vous avez un petit coupon à utiliser ici de 5%. Donc, c'est toujours ça de gagné. On est sur le MSI Optique G24 C6. Donc, incurvé à 1500R, Full HD. Un millisecondes, attention, c'est une dalle VA. 144 Hz. Et au lieu de 220 euros, on va payer 159 euros ce week-end. Alors, il y a... Ce n'est pas vraiment une bonne occasion. Alors, voilà, on est à 139 euros comme neuf d'occasion. Donc, on a toujours la garantie Amazon. Mais vous voyez, on a 18 euros de frais de livraison. Donc, ce n'est pas terrible. Après, attention, je ne suis pas connecté sur mon compte. Donc, si vous avez Amazon Prime, à mon avis, les 18 euros, vous ne les paierez pas. Et le dernier, parce qu'il en faut pour tous les goûts, le petit Asus. Alors, c'est de l'ancienne génération. Mais au lieu de 281 euros, on va le payer avec une remise de 40% à 169 euros. Donc, là, on est sur du 144 Hz avec une dalle de 27 pouces, Full HD. Encore une fois, n'allez pas plus haut que du 27 pouces en Full HD. Parce qu'après, vous allez avoir des gros pixels et ce n'est pas très joli. Mais bon, pour 169 euros, 27 pouces, ça peut peut-être valoir le coût pour certaines personnes. Alors là, j'ai trouvé quand même pas mal de souris. Donc, vous ferez attention parce qu'il y a du Amazon France et Amazon Allemagne. Donc, là, on est sur la Legitech G Pro X Super Lite. Donc, 25 000, presque 26 000 DPI. Donc, on pourra faire tous les jeux sans aucun problème. 160 euros au prix de départ. Mais aujourd'hui, on va la toucher à 96,92 euros avec une remise de 39%. Ça peut être vraiment intéressant. Après, au niveau du look, elle est quand même assez sobre. Ça reste du Logitech. Généralement, avec Logitech, il n'y a pas de souci. La Ryzer Viper Ultimate, avec sa station de recharge. Donc, ultra légère, ambidex. Vraiment, si vous êtes à un... Là, ça s'adresse plutôt aux joueurs assez rapides. Qu'ils ont vraiment un beau flot au niveau du jeu. Bon, moi, ça ne me sert pas à grand-chose parce que je suis inkij au niveau FPS. Au lieu de 170 euros, vous allez la payer aujourd'hui 108,98 euros avec une remise de 36%. Et là, c'est vraiment intéressant. On continue avec la Gorlius PC Gaming. Moi, je l'ai commandée. Ça monte jusqu'à 19 000 DPI. Donc, bon, je joue à 7 200 DPI. Donc, on verra bien ce que ça donne. On a une alimentation qui va... Enfin, une batterie qui va durer jusqu'à 71 heures. Donc, ça, c'est assez cool. 114 euros. Enfin, 115 euros au prix de départ à 10 centimes près. Et on la touche aujourd'hui à 102. On continue avec la G502 Hero. Je ne vais pas en parler plus que ça parce que c'est une souris qui date de plusieurs années, mais qui est vraiment excellente. 89 euros au prix de départ. Et aujourd'hui, on la touche à 49,89 euros. Franchement, si vous avez un budget de 50 euros et que vous cherchez une très bonne souris, prenez-la. Elle est vraiment très bonne. La Cilseries, donc la Wireless, plutôt sympathique et ergonomique, c'est pour les petites mains, je trouve. Au lieu de 140 euros ce week-end, on va la toucher avec une remise de 45% à 77,25 euros avec, bien sûr, 100 heures d'autonomie et on a un capteur optique, attention, de 18 000 DPI. La Ryzer, donc là, c'est vraiment pour les petites mains, donc plutôt pour les enfants ou alors pour les femmes. On était à 60 euros au prix de départ. On va la toucher à 21 euros. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Toujours la Balestik V3, donc moi, c'est exactement la même que j'ai. J'ai changé ma PicTech. Pour être honnête, entre ma PicTech et celle-là, je ne vois pas trop la différence. Celle-ci, elle est plutôt costaud. Après, il faut aimer le style, bien sûr, Ryzer. Moi, j'aime beaucoup. On est à 80 euros au prix de départ et on la touche à 49,95 euros aujourd'hui avec une remise de 38%. La Black Shark souris, encore une fois, c'est pour, on va dire, les petites mains. Alors, ce qui n'est pas mal, c'est que vous voyez, vous pouvez changer ici l'arrière, soit vous le mettez comme ça ou alors en nid d'abeille. Mais bon, voilà, 70 euros au prix de départ, 47% de remise sur la souris. Une souris avec un nid d'abeille, donc, avec 10 000 DPI, elle est très, très légère. La Logitech G903 Lightspeed, 25 000 DPI. Au lieu de 149 euros, on va la payer 91,74 euros. La Ryzer Naga Trinity, moi, je l'aime beaucoup. Surtout pour les montages vidéo, elle est vraiment très pratique parce qu'on a pas mal de boutons et vous pouvez... C'est plutôt une souris, on va dire, pas vraiment fait pour les FPS, mais pour tout ce qui est, bon, on va dire montage vidéo, mais bien sûr, pour les MOBA et les jeux de stratégie, c'est une souris qui est plutôt intéressante. 110 euros au prix de départ, ça coûte quand même assez cher. On a une remise de 39% et on va la toucher à 67,50 euros. La Roccat, je la trouve très, très belle et en plus, elle est très bien frignée. En plus, c'est une fabrication allemande, donc rien à dire. Donc, vous voyez, elle est vraiment très, très jolie. Bien sûr, c'est du RGB. Il y a Dan qui en a une. À mon avis, si vous voulez des conseils, posez-lui la question en commentaire ou allez directement sur sa chaîne. Là, on est à 59,99 euros. Et on va la toucher aujourd'hui avec une remise de 33% à 39,99 euros. La petite dernière, là, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a 10 000 dpi. C'est une souris assez passe-partout. Elle est wireless, 10 000 dpi. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ferez tourner tous les jeux, il n'y a aucun problème. 39,99 euros. Mais attention, vous avez un petit coupon ici à utiliser de 12%. Et franchement, ça se prend si vous avez vraiment un petit budget. La promo, à ne pas rater, si vous cherchez un casque, le Steelartic 3. Donc, il va aussi bien sur les consoles next-gen ou d'ancienne génération que sur les PC, bien sûr. Il est vraiment très joli. Alors, celui-là, il n'a pas de RGB sur les contours. Mais bon, encore, c'est pas très grave puisque quand on met le casque, on le voit pas. On était à 70 euros. Aujourd'hui, on va toucher à 40 euros à un centime près avec une remise de 43%. Alors, c'est un très bon casque. Le micro est assez moyen, mais bien sûr, il est quand même audible. Il n'y a pas de problème. Et si vous aimez bien les médiums assez prononcés et des basses aussi assez prononcées, il est fait pour vous. En même temps, pour 40 euros, c'est un très bon choix. On continue avec l'Epos GSP500. Alors, lui, il est vraiment très bon puisque c'est un casque quand même assez haut de gamme. On était à 150 euros. Aujourd'hui, vous allez le toucher à 96,93 euros sur PCCampnet. Et on a une remise de 34%. Niveau micro, encore une fois, moyen. Mais par contre, au niveau de la sonorisation, c'est vraiment tip top. On continue avec l'EPRX Cloud Alpha 2. On va dire que c'est le casque indétrônable. Même s'il est quand même assez vieux, il est vraiment très bon. Le micro, encore une fois, malheureusement, il est moyen, mais il est audible, sans aucun problème. Au niveau, on va dire, du bruit du casque, il est assez prononcé au niveau des basses. Mais sinon, je veux dire, c'est un passe-partout. Il fait le taf partout, sans aucun problème. Et là, au lieu de 100 euros, vous allez le toucher à 75 euros. On continue avec le Tempête Apocalypse. Donc là, c'est un combo. Et si vous n'avez pas vraiment les moyens de vous acheter tout au détail, ça peut être vraiment intéressant. Alors attention, je ne l'ai pas testé. C'est un produit d'appel, donc d'entrée de gamme. Mais je pense que ça peut vraiment faire l'affaire. Là, vous avez 4 produits pour moins de 60 euros à 1 centime près. Le casque, la souris, bien sûr le clavier et le tapis de souris. Ça peut être intéressant. Le Logitech G Pro, donc lui, il est très bon. C'est un passe-partout. Il sait tout faire. Micro, moyen, un peu plus de basse au niveau de la couleur du son. Mais 100 euros, et là, on va le toucher à 70,70 euros avec une remise de 29%. Ça peut être un bon compromis. Après, c'est du Logitech, c'est très bien fini. Et on n'a pas trop l'impression d'être dans un étau quand on le met. C'est vraiment cool. Le JBL, le Quantum 400. Alors, je l'ai essayé. Il n'est pas au niveau du MMX 300. Mais ça reste un excellent casque. On a du RGB sur les deux côtés, qui est vraiment pas mal paramétrable, bien sûr. C'est un bon casque. Très bonne écoute. Le micro est vraiment pas mal. 74,95 euros au lieu de 100. Franchement, si vous avez le budget de 75 euros, prenez-le. Vous ne serez vraiment pas déçus. Le Ryzen Kraken Ultimate. Au lieu de 150 euros, on va le toucher aujourd'hui avec une remise de 28% à 108,10 euros. On a du RGB un peu partout. Il est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Assez prononcé au niveau des basses. Donc, au niveau des FPS, il n'y a aucun problème. Vous allez bien entendre les sons de grenade ou d'impact au niveau des balles. Après, au niveau du micro, ça reste audible, mais moyen. Mais ça reste un excellent casque. Et en plus, ce qui est bien avec ce casque, c'est que quand vous le voyez comme ça, il a l'air assez mass-stock. Mais quand vous le mettez, vous l'oubliez, vous l'avez sur la tête au bout de 10 minutes. Et ça, pour les longues sessions de jeu, c'est vraiment très cool. Si vous voulez jouer en deux cas avec un très bon taux de FPS, je vous conseille 3070 de chez Gaming OC, de chez Gigamag. 647,90 euros au lieu de 1040. Ça peut vraiment valoir le coût. Attention, vous êtes sur Amazon Allemagne. On continue avec une 3070 à 587,70 euros. Ça peut vraiment valoir le coût pour le prix. On n'a que deux ventilateurs, mais ce n'est pas encore très grave. Malgré que les RTX chauffent un petit peu plus que les AMD, ça reste quand même assez contenu pour une 3070. On continue avec une 3058 gigas à 373,44 euros. C'est la moins chère que j'ai trouvée. Au lieu de 515,90 euros au prix de départ. Donc, c'est celle-ci. Pour du 1080p, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que c'est une bonne carte. Pour moi, elle est encore un peu trop chère. La PNY en 3060, 458,16 euros. Elle est vraiment très jolie. Moi, je l'aime beaucoup. Vous le savez, avec la petite bande RGB comme ça. C'est vraiment très cool. Pour du 1080p avec un très beau taux de FPS, c'est vraiment pas mal. Maintenant, pour du 2K, prenez une 3060 Ti. Ça sera beaucoup mieux. On continue avec une 3060 Eagle. 452,76 euros. Ça peut être vraiment très intéressant. C'est l'entrée de gamme de chez Gigabyte. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise gamme. Encore une fois, pour du 1080p avec un très bon taux de FPS, sans aucun souci. On termine avec la Super 6750 XT, qui fait tourner tous les jeux du moment, même les AAA, en deux cas, sans aucun problème. 549 euros. Faites-vous plaisir. 549 euros, franchement, pour une carte pareille, ça vaut vraiment le coup. Et on termine avec cette carte. J'espère que ça vous a plu et que vous avez trouvé votre bonheur. On se dit à bientôt pour le Tech Actu lundi. Salut les potes, passez un bon week-end. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada